Vous aimez les histoires ? Ça commence comme ça. Il était une fois, dans un pays lointain, une jeune femme, qui, par un hasard merveilleux, un jour rencontre le fleu. Elle tombe sous son charme, décide de s'unir à lui, et ainsi commence une nouvelle aventure. Et c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui devant vous, Nathalie Porte, et je vais essayer en fait de vous expliquer ce que cette aventure avec le fleu m'a appris, et surtout ce que ça peut vous apprendre à vous, ce que j'ai envie de vous transmettre. Il y a une chose dont je suis absolument sûre, c'est qu'on apprend beaucoup mieux, on progresse beaucoup mieux, si on a du plaisir à étudier. Premièrement. Mais aussi, si on a un prof ou une prof qui aime sincèrement son travail. C'est vraiment important, c'est prouvé, c'est vrai. Et donc moi je suis une prof qui adore enseigner, j'adore expliquer. Expliquer des nouveaux mots, expliquer des expressions, ce qu'on appelle le français authentique, le français qu'on parle aujourd'hui. J'adore expliquer des règles de grammaire. Enfin, non, ça c'est pas tout à fait vrai en fait. J'aime pas spécialement la grammaire, mais ce que j'aime c'est pouvoir expliquer simplement des choses complexes. Et vous savez que la grammaire française est complexe. Aujourd'hui, j'enseigne surtout à des niveaux intermédiaires et avancés, et à des personnes très très motivées. En 2016, j'ai créé Nathalie Fleu pour partager un peu plus mon expérience. Et donc sur Nathalie Fleu, sur mon site, il y a un blog où je propose des conseils pour mieux apprendre. Donc ça, c'est une des particularités de ce blog. Je pense vraiment qu'il est essentiel d'avoir de bonnes méthodes pour avancer. Et donc je vous apprends par exemple comment mieux mémoriser, comment apprendre du vocabulaire, comment dépasser la peur de parler. Et ça par exemple, c'est une de mes spécialités. C'est vraiment vous aider à prendre confiance pour oser parler. Et donc pour faire ça, vous aider à prendre confiance, je me base sur mon expérience de psychologue, mon expérience passée de psychologue, et aussi et surtout sur mon expérience d'apprenante en langue étrangère. Parce que j'ai appris plusieurs langues étrangères au fur et à mesure de mes voyages. Donc depuis 18 ans, je voyage énormément. Je vis dans différents pays et à chaque fois, je dois découvrir la langue locale, l'apprendre rapidement, essayer de me débrouiller rapidement. Et je sais ce que ça veut dire de ne rien comprendre, de devoir quand même parler, poser des questions, d'avoir peur du ridicule. Voilà, je sais vraiment ce que ça veut dire. Mais j'ai développé des choses pour être plus à l'aise et pour que ce soit plus facile au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est quelque chose que je peux partager avec vous en fait. Je sais par exemple qu'il est important vraiment d'être aidé, d'être encouragé, d'être valorisé quand on veut atteindre un bon niveau dans une langue étrangère. Et donc, pour moi, une chose très importante, c'est qu'un apprenant et un prof, c'est vraiment une équipe. On travaille ensemble, on avance ensemble, on réussit ensemble. Donc, en fait, on est comme main dans la main en fait pour avancer. Et donc, je vous conseille vraiment quand vous choisissez un prof, une prof, de choisir quelqu'un qui vous inspire simplement. On est tous différents. Donc, choisissez quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un avec qui vous avez envie de vivre cette aventure. Qu'est-ce que je peux vous dire un peu plus sur moi en tant que personne ? Peut-être deux adjectifs en fait qui me caractérisent. curieuse. Je suis très, très curieuse depuis toujours. Je veux tout savoir, tout comprendre, tout découvrir sur le monde, les gens, enfin tout. Autre chose, je suis vraiment passionnée dans tout ce que je fais. Donc, passionnée de mon travail, je crois que vous l'avez compris. Passionnée dans ma vie personnelle. Je suis passionnée de lecture depuis toujours. Je suis passionnée de cuisine. Enfin, surtout la dégustation plus que la préparation. Donc ça, ce sont des grosses passions. Et puis ensuite, peut-être que je pourrais vous donner des verbes qui sont importants pour moi. Il y a par exemple échanger, partager, transmettre. Transmettre ce que j'apprends, transmettre aux autres. Il y a valoriser, encourager. Je vous en ai déjà un peu parlé, mais c'est vrai que c'est très important pour moi. Et il y a aussi une chose, c'est que je souhaite vraiment que le français soit pour vous une langue de communication agréable, bien sûr, mais aussi une langue d'ouverture sur le monde. Ça, c'est un peu mon côté idéaliste. Donc, troisième adjectif. J'ai vraiment un idéal de français sans frontières. J'ai l'idéal, en fait, que grâce aux langues étrangères, et le français en particulier, on puisse mieux se connaître, et donc mieux se comprendre, et mieux vivre ensemble, tous, sur cette même planète. Si ce que vous venez d'entendre vous inspire, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à explorer mon site nataliefle.com, vous inscrire à mon infolettre pour recevoir des ressources gratuites, par mail, chaque mois. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble, si vous voulez qu'on fasse une équipe ensemble, contactez-moi par mail. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501